14 éco-delta mais j'ai pas le reste Ok 14, ouais j'étais un petit peu décalé là, le voyait faux il y avait bougé Donc l'opérateur, euh l'opérateur, l'indicatif est 14 éco-delta 666 QSL Jean-François 666, 666 c'est bien ça Steven ? Affirmative c'est bien ça Jean-François Oui alors voilà, alors ici tempête au ciel bleu hein Steven Je vais pas te faire monter la pression mais tempête au ciel bleu est actuellement 30 degrés là Steven Ah ouais forcément ouais ben je vais je pense aller repartir dans le sud Quand j'étais en déplacement du côté de Marseille ou du côté de Toulouse par là-bas là forcément dans le sud Ben il y avait du très beau temps, il y avait du très beau temps donc on était également au travail Et en même temps en vacances donc euh donc du coup on profitait en même temps des piscines et tout Je n'ai pas eu l'occasion d'aller dans les... au niveau de la plage, au niveau de... près de la mer quoi Mais euh... c'est vrai que la température là-bas euh... et le temps... ben il faisait très très beau hein Comparé au nord hein voilà Jean-François Là ici les conditions de trafic sont un IASU FT847 Le microphone est un microphone de chez Behringer Avec les artifices également Behringer donc pré-ampli, écoliseur et tout ce qui s'ensuit Et l'antenne est une cubicale quoi de deux éléments à 13 mètres du sol Dirigé plein sud la voilà QSL Jean-François pour les conditions de trafic Dans le super matériel moi c'est le bon vieux Supercar 3009 avec le micro d'origine Euh... l'antenne c'est une antenne verticale omnidirectionnelle avec 3 ravions à la base là Perchée sur un an à 8 mètres 50 du sol Et l'ampli c'est cette toute petite ampli là voilà... J'ai une petite enfance de chez Sagran qui t'envoie à 48 kis là, tu sais ce qu'il veut dire ? Ok ok pour vos conditions de trafic, un dernier passage c'est grimper à 9 plus 15 9 plus 15 à la limite du plus 20 Et ça passe dans d'excellentes conditions malgré vos conditions il n'y a pas de problème 73 Thierry hein mais je suis déjà en compagnie de 14 Delta Lima 011 Jean-François donc je ne pense pas que tu l'entends Donc Thierry bien le bonjour à toi voilà Non bah c'est... c'est impeccable là de... comment... Euh... c'était calme et puis là la propagation a monté d'un coup là Jean-François Je sais pas si vous aviez fait des... des contacts auparavant là Jean-François ? Oui j'ai fait un contact avec Daniel là sur Nancy le département 54 là Voilà et tout ça j'alimente avec des batteries de voiture parce que je suis sur mon terrain là 1 km du Q1 à peu près hein J'ai 2 batteries de voiture et puis je fais fonctionner ça avec la QSL Steven Ah ok ok QSL pour les conditions là Pas loin de votre QRA là... Alimenté par les batteries c'est... c'est arrivé à 9,20 hein C'est monté à 9,20 là et puis après bah ça... il y a des vagues hein ça... il y a des variations quoi... Ça monte ça descend et... et euh... la radio est toujours aussi bonne hein... Bah c'est... c'est très bien ça hein... c'est très bien vous êtes mon... Mon deuxième... pardon... mon deuxième contact hein... Auparavant j'étais avec Lionel là que... que j'ai perdu et après je vous ai entendu vous... vous signaler hein donc euh... Donc voilà elle est... par contre il était en push mobile euh... mais bon... j'aurai l'occasion du côté de Marignane mais bon j'aurai l'occasion de... De le recopier il y a pas de problème hein voilà Jean-François je sais pas si vous l'aviez entendu là c'était Lionel du côté de... De Marignane là... Jean-François QSL Non non je ne l'entendais pas hein... et nous euh... côté Marseille là tout ça c'est un peu difficile là de capter là hein... C'est un peu euh... un peu comme euh... comment je dirais... Bordeaux tu vois hein... euh... tout ce qui est comme ça pas trop loin chez nous on a du mal à copier là... QSL ? Ah ok ok QSL ouais après ça dépend des... ça dépend des couloirs hein... ça dépend des couloirs et euh... effectivement des fois euh... comment... Il y en a ils habitent euh... on va dire à... à une centaine de kilomètres l'un de l'autre... Et que d'autres stations bah euh... beaucoup plus loin à 800 kilomètres 700 kilomètres ou 900 kilomètres... Et ben on entend euh... on... bah on va dire moi je vais entendre euh... tout le monde de ton secteur... Et que vous vous entendez pas mutuellement donc euh... donc c'est vrai que euh... c'est phénoménal hein... c'est incroyable quand même hein... voilà... Mais bon qui sait peut-être un jour vous vous lui copierez hein... il faut... ah j'ai... Un petit peu la versèche là... et euh... qui sait peut-être un jour... faut jamais dire jamais hein... faut jamais dire jamais hein... Faut jamais dire jamais... peut-être un jour vous vous les copierez sans problème hein... Ah oui c'est sûr hein... j'ai... j'ai déjà copié mais... ça tenait pas longtemps hein... je sais pas pourquoi là... Voilà ben moi j'en fais une vingtaine d'années que je suis sur le sud de Ponce... Mais ma... 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 ma région natale c'est la Moselle le 57 là... je sais pas ce qu'il veut dire... Ok ok pour le... euh... la Moselle hein le 57 y'a pas de problème hein... y'a pas de problème hein... C'est bien ça euh... Jean-François ? Oui alors voilà je suis à combien... 20 km à l'ouest de Narbonne... Et à peu près à 30 km à l'est de Carcatonne... je suis coincé entre ces deux villes là... Ah ok ok QSL hein... ok ok QSL ben... Ben c'est tout bon... on a un petit peu le soleil là derrière les nuages a priori là... Je vois un peu que ça... ça s'éclaircit là... c'est... c'est du nuage gris un peu euh... Un peu ensoleillé avec le... le ciel euh... le soleil qui est derrière là... mais bon... On verra ce que ça dit hein... le... ma station météo dit qu'il va pleuvoir... Et euh... et le téléphone dit que ça va être nuageux hein... Donc on verra euh... on verra ce que ça donne hein... voilà euh... Jean-François... Oui affirmatif hein... quand il y a en principe une bonne propagation... Comme ça sud, nord, nord sud... c'est qu'il va pleuvoir chez vous là hein... En principe c'est ça là QSL ? Ouais ouais affirmatif hein... affirmatif là je suis en train de regarder à peu près euh... Narbonne ouai... ben ouais vous êtes près de la... de la mer hein... Vous êtes près de la mer... ouais il y a... Vinizan, Courçan... euh... ouais... ouais... Ouais ben je suis... attendez hein... on est actuellement... Ah je suis pas encore tout à fait dans votre direction en fait hein... Euh... je vais marquer ma ville... voilà... euh... je vais faire itinéraire... Ouais... ah on est quand même à... on va mettre euh... 987 en voie euh... voiture... Voilà on a quand même 917 en ligne droite hein... Euh... j'ai mis en ligne droite donc j'ai mis piéton... J'ai 917 km quand même qui... qui nous séparent environ à vol d'oiseau euh... Jean-François à la QSL donc ça fait quand même euh... une sacrée distance hein... Ah bah oui hein... c'est pas rien Steven tu vois... euh... moi j'en ai un peu plus de 800 quand je... moi... Chez moi en Lorraine là bah... du côté de... de Sainte-Avolte comme un merlevac tout ça là hein... Parce que moi j'ai travaillé... j'ai fait toute ma carrière dans les mines de charbon en modèle là... à QSL... Ah ok QSL là ok d'accord il y avait les... il y avait le charbon également dans le 57 hein... d'accord ok hein... Ouais bah je ne savais pas hein... nous pareil ouais il y avait les mines euh... il y avait les mines là du... Dans le département 59 après euh... dans le 57 bah je... je ne savais pas hein... je pensais que c'était euh... qu'il y avait que dans le nord hein... qu'il y avait euh... qu'il y avait les mines hein... voilà Jean-François... Ah non 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 parce que vous vous avez fermé vos mines avant nous hein... Donc c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens de votre côté qui ont été mutés chez nous là sur le 57 là QSL... Ah ok ok d'accord QSL bah tu vois j'en apprends tous les jours hein... moi il a l'histoire ou quoi euh... c'est deux hein... donc euh... donc euh... Donc voilà ok ok d'accord bah merci de l'information euh... Vous avez vu on en apprend tous les jours hein... on en apprend tous les jours donc euh... donc voilà bah donc euh... Je mourirais... je mourirais moins bête euh... J'en froid QSL... Ah 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 ah... Enfimentis Steven ! Ah bah ça me fait plaisir de faire un sapin à QSL comme ça là là Steven ! J'espère qu'on le... le reprend pour prochainement... le reprend pour prochainement là là... C'était super super sapin ! Mais là il faut que je quitte hein Steven ! Voilà on va aller 73 et 51 euh... la bonne fin de journée et du bon DX Steven ! QSL ? OK 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 100% QSL hein... euh... 9 plus 20 constants au dernier passage hein... Donc, Jean-François, merci pour ce sympathique QSO, il n'y a pas de problème. Si vous avez Internet également, j'ai enregistré le petit QSO et vous verrez également comment vous passiez de mon côté. Donc, je mettrai votre indicatif et le mien. Donc, j'ai une chaîne YouTube et puis vous pouvez retrouver le petit QSO sur Internet par rapport à vos conditions de trafic. Voilà, donc 73, la bonne journée à vous, le bon week-end à vous et puis à très bientôt. Donc, 14, Delta Lima 011, de 14, Eco Delta 666, 73 et à bientôt. Oui, Steven, non, moi, je n'ai pas Internet, mais j'ai mon fils qui habite à 200 mètres de chez moi. Il a ça, j'irai faire un tour chez lui, il n'y a pas de problème. Allez, encore une fois, merci, Steven. À bientôt, Jean-François. Bonjour.